et salut à tous les amis c'est pfr foot fr on se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode vers une légende sur pes 2020 et on va avancer et aujourd'hui je vais vous faire le résumé de quelques matchs on verra combien je vous en ferai mais déjà la la coupe du monde en entier et on voit que pour le premier match je suis titulaire comme défenseur gauche oui en équipe de france on me fait jouer défenseur gauche alors poste préféré je peux pas choisir mais j'aimerais bien ne pas jouer défenseur gauche bon eh bien c'est parti on y va je vous laisse et on se retrouve à la fin de cet épisode il est servi encore d'hésitation de l'arbitre ce sera un coup franc je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation mais il doit s'en vouloir même si la faute était presque inévitable allez on va rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre la prochaine fois ce sera carton d'ici il peut très bien tenter une frappe directe l'occasion d'ouvrir le score le coup franc direct il savait qu'il pouvait marquer de là où il était après rien à dire sur l'exécution il allonge le jeu allez ça peut faire mal et c'est bien joué et le premier but pour la france un bon centre et une tête tout aussi parfaite voilà ça c'est une tête un peu de son frère une bonne dose de conviction et ça met dans la butte la france pour moi a dominé cette première période bon ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant mais ça pourrait venir sous peau énorme occasion le joueur vient de reprendre et les filets tremblent déjà les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer qu'elles regardent ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon voilà c'est comme ça qu'on mène une contrepartie il y en a assumant bien ainsi Le ballon, le ballon dans la profondeur, ça pourrait être dangereux, ça sent la frappe, c'est une occasion ça, jusqu'au bout, il peut encore frapper, le but, le but il est magnifique, il n'a pas tremblé, formidable, oh voilà enfin le but qu'on attendait, et le gardien était bien présent sur la première tentative, il n'a rien pu faire sur la deuxième, c'est vrai qu'il est plus rapide que tout le monde, mais la défense est restée très passive. Mbappé qui inscrime à son troisième bout dans la compétition, les ultimes instants de cette rencontre, encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. Mbappé, attention, ils viennent peut-être de tuer le match. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon, voilà c'est comme ça qu'on met une contre-attaque. Il allonge, c'est bien dosé, attention la frappe, il peut récupérer deux autres chances, oh pour l'Allemagne, oh que c'est bien joué. Les premiers buts pour l'Allemagne, le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Ok l'attaquant est très... C'est bien Mbappé ! Mbappé qui inscrite à son cinquième bout dans la compétition. C'est toujours accroché, mais ils devraient se mettre à l'abri. C'est une occasion ça ! Oh c'est au fond ! Et ils sont revenus à hauteur. Et quand on lui offre autant de liberté ça se termine souvent comme ça. L'appel était bon, le service était parfait. Mendy, Mendy, qui choisit la profondeur. C'est joué long, attention ! La frappe ! Et ils reprennent l'avantage ! Il savait exactement quand et comment cette place allait être joué. C'est Koué qui puisse se comprenner à la perfection. Mbappé qui vient de marquer pour la sixième fois dans cette compétition. Et voilà les amis ! Donc on est troisième de la coupe du monde. Après la défaite face à l'Allemagne, on a gagné face à l'Ukraine pour le match pour la troisième place. Et c'est les Allemands qui sont sacrés champions du monde. Voilà, 17 matchs joués en équipe de France pour 4 buts et 4 passes décisives. Et en jouant défenseur gauche ou défenseur droit, et bien c'est compliqué de faire mieux, enfin de marquer des buts et faire des passes décisives. Et bien les amis, c'est là-dessus que cette vidéo se clôture. Merci à tous de m'avoir suivi. Bye tout le monde !